Coucou, aujourd'hui je te lis Le doudou du loup. Le doudou du loup, une histoire de Céline Clare, illustrée par Bridgette Sterevens. Alors, c'est aux éditions Bayard et dans la collection Les belles histoires. Quand Petit Loup vint au monde cette nuit-là, avec ses petites dents pointues comme celles de son père et le regard très noir de son grand-père, il était évident pour sa maman qu'il deviendrait un jour un grand, un très grand méchant loup. En attendant ce jour lointain, c'était grand-mère loup qui gardait Petit Loup pendant que ses parents étaient à la chasse. Un soir, comme Petit Loup avait du mal à s'endormir, elle lui dit Petit Loup, je vais te fabriquer un cadeau tout doux. Alors elle découpa dans du tissu une tête, un corps, deux longues oreilles et quatre pattes. Elle ajouta un petit rond rose pour le museau et fit un pompon pour la queue. Puis elle coucha Pimpin auprès de Petit Loup. Pimpin devint vite le doudou de Petit Loup. Ils faisaient tout ensemble, jouer, dormir et surtout manger les bons petits plats cuisinés par grand-mère loup. Quand grand-mère loup annonçait « Gratin de pommes de terre », Petit Loup et Pimpin sautaient en l'air. « Avec du thym, grand-mère, c'est le plat qu'on préfère ! » Quand grand-mère loup appelait « À table, on mange de la purée ! » Petit Loup et Pimpin faisaient une danse endiabler. « Aux feuilles de laurier, c'est notre plat doré ! » Mais un jour de printemps, Petit Loup prit le chemin de la vallée avec Pimpin pour aller cueillir des roses sauvages pour sa grand-mère. Il courut de ci, de là et en cueillit tant et tant qu'il perdit son Pimpin. Quand il s'en aperçut, Petit Loup pleura longtemps dans les bras de grand-maman. Mais même si on pleure très longtemps, les doudous ne reviennent pas toujours. Pimpin resta dans le cœur de Petit Loup, mais uniquement dans son cœur. Et Petit Loup devint grand, enfin presque grand. Un beau jour, « Ouh ! » On entendit des hurlements de loup. C'était Papa Loup et Maman Loup qui revenaient de la chasse. Papa Loup dit à son fils, « Bonjour, mon fils. Tu es devenu grand et fort. Demain, je t'emmène dans la forêt pour t'apprendre à chasser. Tu dois en avoir marre de manger des tubercules de pommes de terre. » Le lendemain, Papa Loup et Petit Loup partirent au lever du soleil. En les entendant approcher, tous les animaux de la forêt se cachèrent, tremblant de peur. Papa Loup s'arrêta soudain et dit, « Chut ! Je sens un lapin là-bas. Tu verras comme c'est bon quand c'est rôti avec du thym. » « Yam ! » Petit Loup se lécha les babines. Papa Loup était le meilleur chasseur de tous les temps. Vif comme l'éclair, il plongea sa patte dans le buisson et en ressortit un lapin qu'il tenait par les oreilles. Il l'installa dans une petite cage. Papa Loup dit à son fils, « Surveille bien notre déjeuner, ne le laisse pas s'échapper. Je vais chercher du bois pour allumer un bon feu et le faire cuire. » Petit Loup se pencha sur la cage. De grosses larmes coulaient sur les joues du lapin. Et Petit Loup se demanda si ce serait bon des larmes mélangées avec du thym. Petit Loup avança sa patte dans la cage et il toucha la fourrure du petit lapin. « Comme c'est doux ! » s'emmerveilla Petit Loup. « Doux comme... » « Doux comme... » Petit Loup sursauta. « Doux comme un doudou ! » Alors Petit Loup se rappela son pimpin avec ses grandes oreilles, comme celle de Petit Lapin. Il se rappela son pimpin avec sa fourrure blanche et douce, comme celle de Petit Lapin. Il se rappela son pimpin avec sa queue en pompon, comme celle de Petit Lapin. Petit Loup fouilla dans son cœur et il retrouva tout l'amour que lui avait laissé son pimpin. Et alors, il n'eut plus envie de manger ce Petit Lapin. Petit Loup hésita. Il avança la patte vers le verrou de la cage « Il pensa à ce que dirait Papa Loup. » Mais il ouvrit quand même la porte et le Petit Lapin détala, sans même se retourner. Il ne restait plus qu'à attendre le retour de Papa Loup. C'est alors que Papa Loup revint avec le bois pour le feu. Devant la cage vide, il fronça les sourcils. Papa Petit Loup expliqua « J'ai changé d'avis. Je ne mangerai jamais de lapin. » Papa Loup se gratta le menton. « Mais alors, que mangeras-tu mon fils ? » Petit Loup s'écria « Des frites ! Des frites ! » Et voilà, c'est la fin de mon histoire. À bientôt pour une nouvelle ! Sous-titrage ST' 501